Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. L'heure est grave, furieux. Le président du Conseil constitutionnel accuse Equinox TV de mensonges et passe à la fermeture. Le 3 novembre dernier, une polémique éclate sur le plateau d'Equinox TV lors d'une émission animée par Duval Fanbois. Ce jour-là, au milieu de débats animés, des panélistes lancent une accusation inattendue à l'encontre de Clément Attangana, président du Conseil constitutionnel. En qualifiant son action de « prostitution institutionnelle », des invités sur le plateau remettent en cause la neutralité et le professionnalisme de cet homme au parcours exemplaire. Attangana, indigné, ne tarde pas à réagir et adresse un droit de réponse cinglant à la direction de la chaîne. Cette lettre marque le début d'une confrontation directe entre deux figures majeures de la scène publique camerounais, le pouvoir judiciaire et la presse. Dans sa lettre, Clément Attangana n'hésite pas à dénoncer ce qu'il perçoit comme une campagne de désinformation à son encontre. Selon lui, les propos tenus à l'antenne ne relèvent pas d'une simple erreur de jugement. Il accuse Equinox TV d'avoir permis la diffusion d'informations mensongères visant à le discréditer personnellement. À ses yeux, cette attaque délibérée entacherait son intégrité et son impartialité, des valeurs qu'il revendique avec fierté après une longue carrière de magistrat. Le président du Conseil constitutionnel se montre particulièrement outré par ce qu'il qualifie de manque de professionnalisme de la part de la chaîne. « Votre journaliste a délibérément permis la diffusion de fausses informations ? » écrit-il avec gravité. À travers son droit de réponse, il appelle Equinox TV à faire preuve de davantage de rigueur et de responsabilité dans le traitement de l'information. L'incident soulève une question essentielle. Jusqu'où peut aller un média dans sa critique des institutions sans risquer de compromettre la confiance publique ? Dans le cas présent, Atangana semble estimer qu'Equinox TV aurait franchi la ligne rouge, mettant en péril non seulement sa réputation mais aussi celle du Conseil constitutionnel. Cette position, forte et directe, en dit long sur la gravité qu'il attribue aux propos tenus à son encontre. Les accusations portées par Atangana ne sont pas prises à la légère par les observateurs. En effet, lorsque le président du Conseil constitutionnel prend la parole pour défendre son honneur, c'est tout un pan de la démocratie qui est remis en jeu. En reprochant à Equinox TV un manque de professionnalisme, Atangana adresse un message fort à tous les médias camerounais. La liberté d'expression ne doit pas être confondue avec le droit de diffamer. Sur le plateau de l'émission, le terme de « prostitution institutionnelle » a provoqué un véritable tollé. Ce terme, jugé injurieux par certains et provocateur par d'autres, illustre la charge émotionnelle que revêt ce débat. Pour Clément Atangana, cette expression vise à jeter le discrédit sur son action en tant que magistrat et à ébranler la crédibilité de l'institution qu'il représente. En se défendant avec vigueur, il entend redonner de la dignité au Conseil constitutionnel. Les détracteurs d'Atangana, quant à eux, se montrent sceptiques. Certains observateurs estiment que le droit de réponse du président du Conseil constitutionnel pourrait être perçu comme une tentative de restreindre la liberté de la presse. Ils rappellent que dans une démocratie, la critique, même acerbe, est un droit fondamental. Selon eux, Equinox TV aurait simplement exercé ce droit en émettant des réserves sur la gouvernance institutionnelle. Ce bras de fer entre le président du Conseil constitutionnel et Equinox TV met en lumière la complexité des relations entre les médias et les institutions publiques. À mesure que l'affaire prend de l'ampleur, elle pose des questions fondamentales sur la frontière entre critique constructive et atteinte à l'honneur. Dans un pays comme le Cameroun, où les médias jouent un rôle croissant, cette affaire pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont les journalistes abordent les institutions. La réaction de Clément Atangana s'inscrit dans un contexte plus large de défiance entre les citoyens et leurs représentants. En s'attaquant publiquement aux propos tenus sur Equinox TV, il cherche non seulement à défendre sa réputation personnelle mais aussi à protéger l'intégrité du Conseil constitutionnel. Pour lui, un média de l'ampleur d'Equinox TV se doit d'être exemplaire dans la qualité et l'exactitude des informations diffusées. Cependant, au-delà de la défense personnelle d'Atangana, c'est aussi une leçon de rigueur et d'éthique journalistique qu'il semble vouloir rappeler. En tant qu'autorité judiciaire, il entend souligner que la liberté de la presse implique également un devoir de responsabilité envers le public. Pour que la critique soit constructive, elle doit reposer sur des faits vérifiés et une analyse rigoureuse. De son côté, Equinox TV, qui n'a pas encore répondu publiquement à ce droit de réponse, se retrouve dans une situation délicate. La chaîne, connue pour sa couverture audacieuse de l'actualité, se voit confrontée à la difficile tâche de trouver un équilibre entre liberté éditoriale et respect des institutions. Face à cette situation, les dirigeants de la chaîne pourraient être tentés de répondre aux critiques du président du Conseil constitutionnel, tout en rappelant leur engagement envers un journalisme indépendant. Pour les citoyens camerounais, cette affaire révèle la diversité des opinions qui animent le pays. Certains soutiennent Atangana dans sa défense de la dignité des institutions, tandis que d'autres saluent l'audace d'Equinox TV pour sa liberté de ton. En fin de compte, cette affaire soulève des questions cruciales pour le Cameroun, un pays où la démocratie est en constante évolution. Chez Audience Cameroun, nous sommes déterminés à vous apporter une information fiable et nuancée. Pour ne rien manquer des suites de cette affaire et rester informé des actualités majeures, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, continuons à promouvoir un journalisme de qualité, engagé et respectueux des faits. En conclusion, cette confrontation entre Clément Atangana et Equinox TV illustre un point de tension crucial entre la liberté de la presse et la responsabilité institutionnelle au Cameroun. D'un côté, la liberté d'expression demeure un droit fondamental qui permet aux médias de critiquer, débattre et informer le public sur les questions d'intérêt général. De l'autre, les institutions, dont le Conseil constitutionnel, tiennent un rôle essentiel dans la stabilité et la crédibilité de la gouvernance, ce qui rend sensible toute accusation qui pourrait porter atteinte à leur intégrité. Le droit de réponse de Clément Atangana, ferme et sans appel, montre son attachement à défendre son honneur et celui de l'institution qu'il dirige. Pour lui, l'émission en question a franchi une limite en laissant place à des propos jugés, infondés et irrespectueux. Il considère cela comme une atteinte personnelle mais aussi comme une menace contre l'image d'une institution qui, dans son rôle constitutionnel, doit inspirer respect et confiance. Cette affaire soulève également des questions éthiques pour les médias camerounais, qui se retrouvent au cœur d'un débat sur la rigueur journalistique et l'importance des faits. Le journalisme, même s'il implique une dose d'analyse et d'opinion, doit toujours s'appuyer sur des informations précises et vérifiées. Ainsi, cette polémique pourrait encourager les journalistes à redoubler de vigilance dans leur travail, assurant un équilibre entre leur liberté d'expression et leur responsabilité envers le public. Pour le public camerounais, cette polémique agit comme un révélateur des enjeux actuels en matière de transparence, de responsabilité et d'intégrité, tant pour les institutions que pour les médias. En se prononçant, chaque camp donne un aperçu des défis et des aspirations qui animent le pays. L'importance de maintenir un dialogue sain, respectueux et constructif entre institutions et médias est évident, car ce sont les deux piliers essentiels de la démocratie. Chez Audience Cameroun, nous restons engagés à vous fournir une couverture juste, informative et rigoureuse de cette affaire et d'autres sujets d'actualité. Pour ne rien manquer et rester au cœur des débats les plus importants, abonnez-vous dès maintenant. Notre objectif est de vous tenir informés de manière indépendante et professionnelle, afin de promouvoir un espace médiatique où la vérité et la transparence prime. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501